Salut à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo je vais vous présenter une intelligence artificielle capable de vous créer des présentations style PowerPoint. Si vous êtes par exemple un étudiant et que vous avez un thème d'exposé à traiter, il vous suffit juste de vous rendre sur cette intelligence artificielle, de coller votre sujet, et cette intelligence artificielle va se charger de vous créer une présentation style PowerPoint de votre sujet en organisant convenablement les idées liées à votre sujet et en ajoutant des images correspondantes. Si vous souhaitez découvrir cette merveille de la technologie, regardez juste ce tutoriel jusqu'à la fin car je vais vous montrer pas à pas comment générer vos présentations facilement grâce à cette intelligence artificielle. Avant de commencer ce tutoriel si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater tous les autres tutoriels que je vais publier sur cette chaîne. Sans plus tarder on va commencer. Alors pour commencer vous allez vous rendre sur votre navigateur et sur la barre de recherche écrivez Tomia puis validez la recherche. Une fois que vous avez validé la recherche cliquez sur ce premier lien. Le lien est disponible en description de la vidéo. Une fois que cela est fait vous serez redirigé dans Tomia, l'intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des présentations style PowerPoint en quelques secondes juste en saisissant votre thème. A ce niveau vous devez vous inscrire et vous avez plusieurs alternatives. On va aller dans « Continue with Google » pour créer un compte en synchronisant notre compte Google à l'intelligence artificielle pour créer notre compte. Une fois cela fait, notre compte Tomia est créé. Passons maintenant aux petites configurations liées à l'intelligence artificielle. A ce niveau on vous demande de créer un profil. Alors vous allez saisir un nom et vous allez sélectionner un rôle. Une fois que cela est fait, cliquez sur « Next ». Après cela, on va vous demander de donner un nom pour votre espace de travail. Une fois que vous avez indiqué un nom, cliquez sur « Continue to Workspace ». Une fois que cela est fait, vous allez être redirigé sur cette page, choisissez le plan basique et cliquez sur « Continue ». Après cela, vous serez redirigé dans l'interface d'Axeuil de Tomia et vous pouvez commencer à générer vos présentations facilement. Pour créer une présentation, cliquez sur le bouton rose en haut à droite. Après cela, sélectionnez « Create Presentation About ». Une fois que vous avez sélectionné « Create Presentation About », vous pouvez tout simplement écrire votre thème dans l'espace reservé. Petite précision, l'intelligence artificielle comprend mieux l'anglais. Alors si vous avez un thème en français, il est souhaitable que vous le traduisiez d'abord en anglais puis le collez dans l'intelligence artificielle pour que le rendu soit meilleur. Je vous montre comment faire. Pour commencer, ouvrez un nouvel onglet puis rendez-vous sur Google Translate. Une fois sur Google Translate, écrivez votre thème. Je vais par exemple écrire « Je veux une présentation de la première guerre mondiale.Fais-le en français ». Une fois que j'ai écrit ce que je veux, je vais copier la traduction en anglais, puis je vais rentrer dans Tomia et je vais coller cette description dans la zone où je dois saisir mon thème et je vais valider. Une fois cela est fait, l'intelligence artificielle va se charger de me générer un plan de travail relatif à mon thème. Une fois le plan généré, je vais cliquer sur « Continue ». Après cela, comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle Tomia m'a généré un exposé en quelques secondes avec les images correspondantes. Vous avez également la possibilité de modifier vos textes et vos images dans le cas où vous voulez apporter quelques modifications à votre présentation. Pour modifier un texte, cliquez dessus puis faites vos modifications. Pour modifier une image, cliquez juste sur l'image à modifier, allez sur l'icône de photo à droite, cliquez sur « Upload » et sélectionnez une image que vous souhaitez ajouter à la place dans votre galerie. Une fois que votre présentation est parfaite, cliquez sur le petit bouton de lecture en haut à droite pour visualiser votre travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous sommes déjà à la fin de ce tutoriel. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo utile, lâchez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager, cela fait vraiment plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne si cela n'est pas encore fait et activez la cloche des notifications pour ne pas rater tous les autres bonnes astuces à venir. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt !